PR Conseil présente votre rendez-vous culture sur la RTI 1. C'est Génie en herbe. Avec Orange. Bonjour à tous, bienvenue. Vous êtes à la première de Génie en herbe Côte d'Ivoire, édition 2013-2014. 14 établissements qui vont s'empoigner avec les armes de la culture générale et devoir faire preuve d'adresse, d'intelligence et de rapidité. Les règles du jeu, vous les connaissez, c'est facile. Nous avons les questions et en principe, vous, candidats, vous avez les réponses. Qu'allez-vous bien chez vous, faites vos équipes, choisissez votre camp, place au jeu. Pour cette manche éliminatoire, deux établissements en lice, à ma droite, l'équipe A, le cours secondaire méthodiste de Kokodi et les candidats vont se présenter eux-mêmes à vous. Moi c'est Yannou Yapo Ud Kizito en classe de terminale A. Bonjour Kizito. Eusou Maipol en classe de seconde A. Koulibaly Média en classe de terminale A. Framé Charles Emmanuel en classe de seconde A. Vous connaissez maintenant les quatre candidats du cours secondaire méthodiste de Kokodi. Bis Repetita à ma gauche avec le collège Sainte-Foy d'Abobo. On commence par vous jeune homme. Kweki Yaou Jean-Bati en classe de première A. Zibi Kofi Krakarin en terminale D. Krak Yaou Jean-Jacques en terminale D. Kwasi Van Kriz au collège Sainte-Foy d'Abobo, terminale A. Les compteurs sont à zéro. Je vous souhaite bonne chance ici sur le plateau et vous chez vous à la maison. Génie en herbe, saison 2013-2014. C'est parti ! Et la première rubrique est celle des questions éclaires. 10 points par bonne réponse, questions individuelles sans réplique. En cas de mauvaise réponse, bien sûr, nous allons donner la réponse et passer au suivant des candidats. Je commence tout de suite avec l'équipe A. Kizito, c'est avec vous qu'on débute. Quel est le nom du maire de la commune de Cambassam ? Georges Gézalé, on poursuit avec vous, très chère Marie-Paul. Quel est le nom de la voie sur laquelle donne la façade de l'hôtel du district d'Abidjan ? Pas de réponse. Eh bien, le nom de la voie sur laquelle donne la façade de l'hôtel du district d'Abidjan, c'est le boulevard de la République. Nous passons à Média. Média, la troisième question est pour vous. En quelle année la Côte d'Ivoire accède-t-elle à l'indépendance ? En 1960. Bonne réponse. Et on termine avec vous pour le coup secondaire méthodiste. Charles, quel est le mouvement politique africain né en 1946 suite à son congrès constitutif à Bamako ? Le RDA, Rassemblement démocratique africain. Eh bien, c'est la bonne réponse. C'était donc les questions éclaires pour l'équipe A. Le nom du maire de la commune de Grand Bassam, c'était Georges Gézalé. Le nom de la voie sur laquelle donne la façade de l'hôtel du district d'Abidjan, vous la connaissez chez vous, c'est le boulevard de la République. Et puis pour Média, c'était bien 1960 pour l'année de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et enfin, le RDA, Rassemblement démocratique africain. La bonne réponse pour vous, Charles. Nous passons maintenant à l'équipe B, celle du collège Saint-Froix d'Abobo. Question est claire, on commence avec vous Jean-Baptiste. Quel est le nom du président de la République française sous lequel la Côte d'Ivoire accède à son indépendance ? Il s'agit du général du boule. Bonne réponse Jean-Baptiste. Carine, en quelle année l'aéroport Félix Oufouet-Boigny de Port-Boué est entré en fonction ? 1965 Mauvaise réponse Carine. En quelle année l'équipe nationale de football remporte pour la dernière fois la Coupe d'Afrique des Nations de Football, Jean-Jacques ? 1992 C'est la bonne réponse. Et enfin, pour Van Christ, quel est le nom de l'actuel ministre de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire ? Madame Kandia Kamara. Madame Kandia Kamara. Et c'est la bonne réponse pour le collège Sainte-Foye d'Abobo. Quel est le nom du président de la République française, Charles de Gaulle, sous lequel la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance ? C'était bien sûr en 1960, comme nous le disait tout à l'heure l'équipe A. Ok pour tout le monde, sauf Karine. Car c'est en 1957 et non 1965 pour l'entrée en fonction de l'aéroport Félix Oufouet-Boigny. 1992, c'est la bonne réponse pour la Coupe d'Afrique des Nations, remportée pour la dernière fois par la Côte d'Ivoire. Et enfin, le nom de l'actuel ministre de l'éducation nationale, c'est bien Kandia Kamisoko Kamara. Fin des questions éclaires. Vous avez les scores ici, sur le plateau. 30 points pour le collège Sainte-Foye d'Abobo et 20 pour le cours secondaire méthodiste de Kokodi. Nous passons aux images éliminatoires. Chers candidats, vous allez tous venir ici, mais vous allez avant désigner un leader. Il s'agit donc pour vous de toucher la bonne image par rapport à la définition que je vais vous donner. Collège Sainte-Foye, cours secondaire méthodiste. Je vous en prie, venez ici même sur le plateau. Vous avez un écran de part et d'autre pour vous. Qui est-ce que vous désignez Sainte-Foye ? Pour toucher l'écran, donc pour Sainte-Foye, c'est Jean-Baptiste. Et pour le cours secondaire, c'est Média. On y va tout de suite. Les images vont donc s'afficher. Images éliminatoires. Questions collectives sans réplique. 20 points pour la première bonne réponse et 10 pour les autres bonnes réponses. En 1, vous devez me toucher, cher candidat, la plante originaire d'Amérique et des Antilles. C'est parti. Ensuite, il faudra me toucher la plante dont le nom contient deux fois la lettre E. Vous avez 5 secondes. Toucher l'arbre courant dans nos régions est communément appelé arbre à palabre. Et enfin, quatrièmement, vous devez me toucher l'arbre dont les racines poussent généralement dans l'eau. Attention, touchez la bonne plante et faites la descente vers le bas dont les racines poussent généralement dans l'eau. C'est la fin de cette partie. Ici, j'ai pour le collège Sainte-Foy d'Abobo. Vous avez 0 points. Et le cours secondaire méthodiste de Kokodi repart à la fin de cette manche avec 40 points supplémentaires. Nous passons maintenant tout de suite à l'acrostiche régulier. Place à l'acrostiche régulier. Je vous donne un mot de base. Ici, il s'agit du mot Abidjan. Et à partir de ce mot est bien, vous allez me donner d'autres mots. Et ces mots commenceront donc par chacune des lettres du mot de base. On commence tout de suite avec cette rubrique ouverte à tous et réplique autorisée pour tous également. L'indice pour la lettre A, ville antique de la Grèce. Athènes. Bonne réponse. Kizito, l'indice pour la lettre B, toujours avec Abidjan, instrument de jeu collectif. Ballon. Ballon, bravo Marie-Paul. Indice avec la lettre I. Oiseau au long cou. L'indice I en quatre lettres. Ibis. Ibis, je suis un oiseau au long cou. Le point est pour Sainte-Foy. L'indice pour la lettre D, ville du sud-est de la Côte d'Ivoire. Dabou. Dabou. Oui, en cinq lettres. Dabou. Indice pour la lettre J. Pays du soleil. Dabou. Dabou. Et on poursuit avec la lettre A. Son indice est un instrument et c'est un instrument permettant de... Répercuter les ondes et les signaux dans l'espace. Il s'écrit en sept lettres. Antenne. Antenne pour le CSM. Et enfin pour la lettre N de notre ville Abidjan. Prénom et fête. Noël. Noël. Dix points pour Sainte-Foy d'aboubou. Et voilà, c'est terminé pour l'acrostiche régulier. On passe à l'acrostiche, mais cette fois-ci, terminale. Acrostiche, terminale. Les équipes, tenez-vous prêtes. Il s'agit donc pour le principe de ce jeu de trouver toujours des mots à partir toujours d'une base. Et notre base, c'est cuisine. Mais cette fois-ci, la fin de chaque indice correspond au début de notre base. C'est-à-dire que le premier mot, par exemple, se termine par la lettre C. Et c'est comme ça pour tous les autres mots dont les indices vous seront donnés. Vous avez compris chez vous ? Pour le mot, se terminant par la lettre C, qui permet d'amortir, d'éviter les chocs. Par choc. Non, ce n'est pas par choc. Et la réponse était anti-choc. Indice pour la lettre U. Désigne ce qui n'est pas essentiel, ce qui est en trop. Et se termine par la lettre U. Ambigu. Non, ce n'est pas ambigu. Ce qui n'est pas essentiel. Fin du temps imparti. C'était superflu. Indice pour la lettre I de cuisine. Personne qui apprend un métier. Apprenti. Apprenti, c'est la bonne réponse en sept lettres. Et on poursuit avec la lettre S. Insecte de la famille des Apidae. Insecte de la famille des Apidae. Fourmi. Non, en sept lettres. Cinq fois, réplique. Il s'agissait des abeilles. Indice pour la lettre I encore. Projectile inoffensif et festif qu'on se lance au moment de certaines fêtes. Confetti. Confetti, c'est la bonne réponse. Indice pour la lettre N. C'est une population de notre continent, l'Afrique. Et se termine par la lettre N. Africain. Africain, tout simplement. Le point va donc au CSM. Indice pour la lettre E. Citadelle de la Grèce antique dédiée aux dieux. En sept lettres. À qui ira ce point ? Olymp. Non, ce n'est pas Olymp. Non, ce n'est pas Athènes non plus. En sept lettres. La réponse était Acropole. Et voilà, nous venons ici de former le mot cuisine. Dans cet acrostiche terminale, dix points par bonne réponse. Nous passons maintenant aux questions de calcul. Et les questions de calcul. Dix points par bonne réponse. Il y a quarante points à avoir. Les scores s'affichent. Accrochez-vous. On commence. Combien y a-t-il de joueurs dans une équipe de handball ? Ouverte à toutes. Sept personnes. Le point va donc à Sainte-Foy. Dabobo qui a répondu en premier. On poursuit. Combien de figures comprend chaque couleur dans un jeu de cartes ? Deux. Ce n'est pas la bonne réponse. Treize. Eh bien, mauvaise réponse pour chacune des deux équipes. Il y a trois figures de chaque couleur. Le roi, la dame et le valet. Question trois. Qu'est-ce qu'une équation pour les matheux ? C'est-ce qu'une division. C'est une égalité. Une équation, c'est bien une égalité, mais il y a un élément important dans la suite de cette définition. C'est une égalité à vous. Je ne peux pas prendre cette réponse, Charles. Je vais donc donner la bonne réponse. Il s'agit donc d'une égalité dans laquelle figure une inconnue. Généralement, X ou plusieurs inconnues. Vous le savez, ça. Très bien, le point n'est accordé à personne. Dernière question de question de calcul. Combien écrit-on de zéro dans 700 milliards quand on l'écrit en chiffres ? 700 milliards. 14. 11. Oui, 11. Le point est accordé au CSM. C'est bien 11 et non 14, donc. Bravo chez vous si vous avez réussi à répondre à ces questions de calcul. Tout de suite, nous passons aux associations d'images. Associations d'images, 10 points par bonne association. Il y a 50 points à gagner. Nous allons commencer par l'équipe B, le collège Sainte-Foy. Le leader avec à sa suite les trois autres candidats vont se mettre ici et nous allons jouer. Il s'agit donc d'associer la bonne image. Il s'agit d'instruments de musique. La bonne image donc au pays d'origine. Top, vous êtes prêts ? Jean-Baptiste, c'est parti. On rappelle que cette association d'images permet à l'équipe qui fait les bons choix de repartir avec 50 points. Et le chrono arrive à sa fin. C'était donc pour Sainte-Foy d'Abobo. Jean-Baptiste, merci. Je vous laisse rejoindre vos places. Et nous allons procéder à la même chose. Cette fois-ci, c'est le cours secondaire méthodiste de Cocody qui va venir ici avec son leader. Et nous allons procéder au même exercice. Vous allez associer les instruments de musique que vous allez voir à leur pays d'origine. Je vous laisse jouer chez vous également. Cote-Voix. Top chrono. C'est bon. Moi. 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 Encore cette seconde. Mais apparemment, le cours secondaire méthodiste en a fini avec son association. Et c'est bon. Je vous laisse repartir à vos places. Et on poursuit avec les écrans. Mais cette fois-ci, nous allons associer des textes à des images. Et on va reprendre l'exercice. Jean-Baptiste, c'est toujours vous qui menez Sainte-Foy ici, sur l'écran central. Et vous allez associer ces prisons célèbres à leur pays d'origine. Top chrono. Vous pouvez discuter, vous consulter et aider votre leader. N'hésitez pas, vous pouvez vous consulter, vous pouvez discuter. Il vous reste 4 secondes. Sainte-Foy d'Abobo, le temps est écoulé. Vous pouvez regagner votre siège. Et nous allons laisser donc le cours secondaire méthodiste revenir également. Association texte-image. Prison célèbre, pays d'origine. Et bien, vous commencez à associer donc chaque prison à son pays d'origine. C'est parti, je pense, depuis quelques secondes. Vous pouvez vous consulter, n'oubliez pas. Allez, le temps est parti, est écoulé. Je vous laisse regagner vos places. Et c'est terminé pour ces associations texte-image. Quoi ? T'es jeune et tu peux pas rester en contact avec tous tes potes ? Comme tu veux, quand tu veux. Non mais on va où là ? Le profil Femme Intense, c'est des appellons illimités de 22h à 7h à 100 francs. 500 SMS par jour à 100 francs. Une connexion Internet à 100 francs avec ta première souscription gratuite le dimanche. Souscris à ton nouveau profil Femme Intense d'Orange en composant le dièse 120h dièse. Être cool change avec Orange. La vie change avec Orange. Génie en herbe continue cette fois-ci avec l'épreuve du Spring Pursuit. Cher candidat, il y a 160 points à gagner. On commence d'abord avec les 4 premières questions pour vous. Et puis ensuite, les 4 prochaines seront votre affaire. Et enfin, les 8 dernières, les 2 équipes auront le droit d'y répondre. Tout de suite, quel est le nom du rappeur français d'origine sénégalo-tchadienne qui a popularisé le rap français au début des années 90 ? Question pour vous. CSM Cocody. Booba. Non. Il s'agissait d'MC Solar. Quel est le véritable nom de Alpha Blondie, CSM de Cocody ? Eh bien, il s'appelle Seïdou Kone. La troisième question. Quel rappeur français toujours participe au festival des musiques urbaines d'Anoumabo en avril 2013 ? Soprano. Non, ce n'était pas Soprano. Il s'agissait du rappeur français Lafouine. Quatrième question. Quel chanteur ivoirien est le sujet d'un livre qui est sorti en 2013 ? Et qui a été écrit par le journaliste Lébri Léon Francis. Amé Despierres. Ce n'est pas Amé Despierres. Il s'agissait de Louga François. CSM de Cocody. J'ai bien peur que vous n'ayez totalisé aucune bonne réponse. On passe à vous, collège Sainte-Foy d'Abobo, en espérant que vous ayez plus de chance. Ce rappeur français d'origine congolaise a sort en 2012 son album qui a pour titre noir dé. Il s'agit de... Yusufa. Yusufa. Bonne réponse pour Sainte-Foy. Rappeur issu du groupe Section Dassault. Il a fait un gros succès avec le titre J'aime-t-il. Merci. Bonne réponse pour Abobo. Quel est le véritable nom de Assalfo du groupe Magic System ? Traoré Salif. C'est bien cela. Traoré Salif. Bravo, Von Christ. Et puis, la quatrième question pour vous. À quel chanteur ivoirien disparu ? L'INSAC a-t-il rendu hommage en 2013 ? Ernesto Djédé. Ernesto Djédé. Et c'est la bonne réponse, Jean-Jacques. La suite, ce sont des questions qui sont ouvertes à toutes les deux équipes. Et on commence tout de suite avec celle-là. Comment appelle-t-on l'ensemble de cinq lignes sur lesquelles on écrit la musique ? Une portée. Une portée. Bonne réponse pour le CSM. Vous avez compris, c'est une balade à travers la musique moderne et traditionnelle africaine et internationale. Quel nom on donne à la musique qui regroupe les gens musicaux associés d'une manière ou d'une autre aux pratiques religieuses ? Le gospel. Non, ce n'est pas le gospel. Folk-Horique. Il s'agit de musique sacrée. Comment appelle-t-on une oeuvre théâtrale dessinée et chantée sur scène ? Une comédie musicale. Un balai. Non, ce n'est pas une comédie musicale. Il s'agit de l'opéra. Comment appelle-t-on le chant patriotique choisi pour l'usage officiel par un gouvernement ? Chimne national. Point pour CSM. Comment appelle-t-on le document qui porte la transcription d'une oeuvre musicale ? Le script. Non, le script c'est le cinéma. Le texte. C'est un texte, mais c'est un texte qui s'appelle une partition. Comment appelle-t-on celui qui exécute seul une partie musicale dans un ensemble ? Le lead. Non, ce n'est pas un lead. Un soliste. Un soliste. Quel instrument de musique africain dit-on être une forme de xylophone ? Balafon. C'est le balafon. Bravo. Comment appelle-t-on en Côte d'Ivoire, chez les Akan, le tombeau parleur ? Racon blanc. Je vais donner le point au CSM qui a répondu en premier. On passe à la rubrique du mot décalé. Et pour ce mot décalé, 20 points par bonne réponse. Il y a 80 points à gagner. Sainte-Foye d'Abobo, CSM de Kokodi. Je vous donne un exemple. Pour DPR, le mot décalé à trouver est Coq. Vous avez compris ? Ce que nous devons trouver, toutes les lettres à trouver sont décalées à gauche. Je vous donne donc l'indice et vous me trouvez le mot décalé. Eh bien, c'est parti avec vous à la maison. Le mot décalé pour 20 points, F, B, V. Prouvez-moi un autre mot de toilette. O, O. Le point pour Sainte-Foye. E, A, U. Il s'agissait donc de O. On poursuit. 20 autres points. Z, F, V, Y. Décalé à gauche, toujours. U. Bonne réponse pour CSM de Kokodi. On poursuit avec T, P et M. Sol. Sol, c'est la bonne réponse. Jean-Baptiste, le point va à Sainte-Foye d'Abobo. Quatrième mot décalé, Q, H et Y. Mesdames et messieurs. Faux, c'est pas la bonne réponse. Réplique. Oui. Non, pour Q, H et Y, il fallait trouver le mot RIE. On poursuit avec une autre rubrique. Ce sont des vides à remplir. Et pour les vides à remplir, 20 points par bonne réponse, 40 points à voir, équipe A, équipe B, CSM, Sainte-Foye d'Abobo. Deux expressions, vous les avez sur vos écrans, ici sur le plateau et chez vous à la maison. La première expression dit, cette pensée est gravée en 3 points de suspension, d'or. Et la seconde dit, il n'y va pas demain, 3 points de suspension. L'expression est lait ou morte. Et c'est la bonne réponse qui veut dire, quelque chose qui reste sans suite. On passe à la deuxième expression à trouver. Donc, la première phrase, c'est le franc CFA n'est pas une 3 points de suspension convertible. Et à la police, les plaintes sont déposées dans un registre appelé la main 3 points de suspension. L'expression à trouver ici est donc... Monnaie. Monnaie, ce n'est pas complet. Le second mot, eh bien, c'est courante. Ce qui nous donne l'expression, la monnaie courante. Quelque chose du gel, ce que ça veut dire. Et nous allons ici mettre fin à cette rubrique des vides à remplir et passer au sprint final. CSM de Cocody, 5 fois d'Abobo, c'est le sprint final. Attention, on rassemble ses forces. Ici, il va falloir gagner des points ou peut-être en perdre. Parce que chaque mauvaise réponse, eh bien, vous enlève 20 points. Vous êtes prêts ? Oui. Van Christ, Jean-Baptiste, Kizito, Marie-Paul, c'est parti. Combien d'États constituent les États-Unis d'Amérique ? 50. Bonne réponse. Combien d'États composent l'Afrique depuis la question de l'indépendance du Soudan du Sud ? 54. Bonne réponse pour 5 fois. Quel pays sort victorieux de la Coupe du monde de rugby en 1995 qui opposa l'Afrique du Sud à la Nouvelle-Zélande ? Afrique du Sud. Bonne réponse pour 5 fois. Quel âge a un octogénaire ? Un octogénaire. 80 ans. 80 ans. De quoi est composée l'eau ? D'oxygène. Ce n'est pas complet. D'oxygène et du bourgène. La bonne réponse va donc à 5 fois. Quel président américain met faim à l'esclavage dans son pays ? Abraham Lincoln. Quelle est la boisson connue et très commercialisée à base de céréales ? Mauvaise réponse. À base de céréales, moins 20 points, puis brassées et fermentées. La parole est à vous. C'est la bière et c'est la bonne réponse. Comment appelle-t-on les cultures destinées directement à la consommation et à l'alimentation des populations ? Ce sont les cultures vivrières. C'est une bonne réponse. Quel est le nom de la grande chancelière de l'ordre national de Côte d'Ivoire ? En l'aide d'Agridiabaté, je pense que le point est pour 5 fois. Quel est le nom du premier président des États-Unis d'Amérique ? George Washington. George Washington. 5 fois, quel est le nom d'un homme politique célèbre africain qui est rentré à l'académie française au siècle dernier ? Senghor. Léopold Seda, Senghor. Le point est accordé pour 5 fois. Quelle est l'année de l'arrivée de l'Euro ? 2002. Bonne réponse. 1er janvier 2002. Qui a écrit Le Petit Prince ? En temps de Saint-Exupéry. Bonne réponse, Karine. Pour 5 fois, toujours. Quel roman très connu a écrit cet auteur noir américain, il s'appelle Alex Allais, qui a fait l'objet d'un film et d'une série télé ? Roman noir américain Alex Allais, série télévisée. Il s'agissait de Racine Roots, écrit en 1976. Comment appelle-t-on une personne qui ne mange pas de viande ? Végétarien. Végétarien. Le point est pour le CSM. Quel est le pays qui a le plus de côtes maritimes et le plus grand nombre de lacs sur son territoire ? Plus de côtes maritimes et de lacs sur son territoire. Quel est ce pays ? Eh bien, c'est le Canada avec 202 000, 0,80 km de côtes maritimes. Et c'est terminé pour le sprint final. Le collège Sainte-Foy d'Abobo affrontait le cours secondaire méthodiste de Cocody. Et voici les scores qui s'affichent. 350 points pour le CSM de Cocody. On peut applaudir. Et 370 points pour le collège Sainte-Foy d'Abobo. Félicitations donc au collège Sainte-Foy d'Abobo qui remporte cette première manche de génie en herbe, première édition. Vous n'avez pas de démérité. Bravo Marie-Paul, bravo à vous tous. Karine et les garçons, on se retrouve à la prochaine manche. J'espère que ces empoignades culturelles vous ont plu. Bonne soirée chez vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Orange